Le traître, le salaud, le bâtard, ou bioudoc ! Comment la presse a-t-elle pu encenser une telle ordure ? Moudac, Moheschnik, escroc ! Shostakovitch ! Ça, un opéra ? Du bruit, oui, des obscénités ! Et puis cet orgasme sur scène ! Mais qu'est-ce qui lui a pris à Shostakovitch ? Dégénérat, dégénéré ! Quel scandale ! Nous sommes au Bolshoi de Moscou, le 26 janvier 1936, et Staline est furieux. A tel point qu'il a quitté sa loge officielle avant la fin de l'opéra. C'en est trop pour lui. Il ne digère pas ce qu'il vient de voir et d'entendre. Avec sa Lady Macbeth de Mzensk, ce Dimitri Shostakovitch a selon lui dépassé toutes les bornes. Il va falloir prendre des mesures rapides pour le mettre au pas. L'association russe des musiciens prolétaires lui avait déjà manifesté son hostilité quelques années plus tôt, avec son adaptation du nez de Gogol. Staline aurait dû s'en souvenir, alors est déjà prendre les dispositions nécessaires. Et dire que le public soviétique, de Moscou à Leningrad, acclame cette Lady Macbeth depuis deux ans. Deux ans, oui ! Se sont écoulés depuis la création de cet opéra que lui, Staline, vient seulement de découvrir. Voilà comment Lady Macbeth de Mzensk, créée triomphalement le 22 janvier 1934, va devenir non un scandale musical, mais un scandale politique. Plus exactement, un scandale politique qui arrive par la musique. D'une nouvelle de Nikolai Leskov, Shostakovich a tiré, dit-il, une tragédie satirique. En son centre, Katerina Ismailova, qui est pour lui un rayon de lumière au milieu des ténèbres. Le public soviétique va se prendre de sympathie pour cette héroïne en mal d'amour, dont le compositeur a peint la détresse morale et la passion physique pour le beau Sergei, avec un lyrisme exacerbé, à l'aide de cuivres hurlants, de cordes en feu et de percussions déchaînées. Les scènes de coït et de meurtre s'enchaînent sur une musique paroxystique avec un réalisme et une violence qu'on n'a jamais vu ni entendu sur aucune scène d'opéra. Ce sera beaucoup à supporter pour le totalitarisme stalinien. Aussi, la carrière de Lady Macbeth va-t-elle s'achever le soir où Staline la découvre en 1936 ? Deux jours plus tard, deux jours, la Pravda, l'organe officiel du pouvoir soviétique, lance l'anathème. Shostakovitch et son opéra deviennent infréquentables. Le chaos remplace la musique, lance la Pravda. Il est difficile de suivre cette musique. Sur scène, le chant est supplanté par des cris. Il s'agit d'un chaos gauchiste, remplaçant une musique naturelle, pétrifiée, poursuivie par la censure et la terreur, constamment à deux doigts du goulag et de l'exécution. Shostakovitch va renoncer à son opéra. Quelques mois plus tard, lorsqu'il achève sa cinquième symphonie, il accepte, sans nul autre choix, que le pouvoir stalinien sous-titre son nouvel opus, réponse d'un artiste à de justes critiques. Il dort tout habillé, sa valise toujours prête sous son lit, au cas où on viendrait le chercher. Il attend devant l'ascenseur pour épargner sa famille, au cas où. Il fait l'objet d'un premier interrogatoire en 1937, en pleine terreur. Il s'y représente deux jours plus tard, certain d'être déporté, mais entre-temps, l'officier en charge de son dossier a été exécuté. S'il me coupe les deux mains, je tiendrai ma plume entre les dents et je continuerai à écrire de la musique, dit-il. Shostakovitch ne sera jamais arrêté ni déporté, un vrai miracle. Sa Lady Macbeth de Mzensk ne sera rejouée à Moscou qu'en 1962, dans une version édulcorée sous le nom de son héroïne, Katerina Ismailova. 1962, c'est 9 ans après la mort de Staline et 26 ans après le scandale du Bolshoi qui faillit lui coûter la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une deuxième 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 troisième Milli Haag-CEU qui a- 내일 puовали pour cette drizzle